Applorez votre chanson. Applorez sur Studio. Applorez sur F5. Utilisez la mollet value pour sélectionner User 2 Init Studio. Applorez sur F8. Applorez sur Song. Applorez sur F1. Utilisez la mollet value pour sélectionner Init Song. Applorez sur F8. Applorez sur F7 pour conformer votre sélection. 2. Choisissez un bruit. Applorez sur Patch. Utilisez l'étude fléchée pour déplacer le curseur et la mollet value pour sélectionner un pattern. Applorez sur F6 Patch List pour accéder à l'écran Patch. Vous pouvez aussi utiliser le bouton NAMP4 de la face avant pour choisir la catégorie. Applorez sur F1 Rhythm Set pour changer des Rhythm Sets. Vous pouvez aussi utiliser le curseur Slider 8 pour faire défiler. Maintenance F7 Preview en français. Vous entendez le patch sélectionné dans la liste. Applorez sur F8. 3. Enregistrez des pistes. Applorez sur Tempo. Utilisez la mollet value pour définir le tempo des lectures. Applorez sur F8. Applorez sur Loop. Applorez sur Record. Utilisez la toux fléchée pour accéder à Parameter Input Quantize quand vous avez terminé 6 parametrages dans le fenôtre du temps d'enregistrement. Applorez sur Play ou F8 Start. Applorez sur F7 Rehearser. Vous pouvez pratiquer un passage techniquement un peu plus difficile. Applorez sur F6 Iris. Dans ce fenôtre, vous pouvez offrisser une faute. Applorez sur Stop. Applorez sur F7 pour confirmer. Si vous voulez enregistrer un nouveau bruit, applorez sur Patch et utilisez les toux fléchés pour duplisser le coussin à la mollet voler pour sélectionner un port 2. Applorez sur F6 Patch List pour accéder à la grande patch. Choisz un nouveau bruit et répétez les operations à déregistrement. 4. Entendez les langues de votre chanson. Applorez sur F8 Song Edit. Utilisez les toux fléchés pour sélectionner la phrase à capier. Applorez sur F3 Copy. Le symbole ou la phrase sélectionnée à capier immédiatement après lui-même. Répétez pour les autres phrases. 5. Enregistrez d'une voix et d'une guitare. Branchez votre microphone, votre guitare. Pour la guitare, choisissez la position Guitar Hi-Z. Applorez sur Rewind. Applorez sur Record. Applorez sur F6 Audio Track. Utilisez les toux fléchés pour accéder à paramétres pour Audio Record Mode. Utilisez la Molay Value pour sélectionner Solo ou Solo With Effects. Utilisez les toux fléchés pour accéder à paramétres pour Input Select. Pour sélectionner Mic Guitar. Si vous utilisez les outils Mic Guitar, Utilisez des nouveaux levels en fait sans rien pour ajuster le gain d'outils de la source externe. Applorez sur PLE. Enregistrez votre partie du chant audio guitar. Quand vous avez dormonné, Applorez sur Stop. Applorez sur F7. Applorez sur F7. Depuis Capital! Et haut. Plus de synthétique. Et haut. Apel Excel. ... Sous-titrage FR ?